Nouvelle attaque à la grenade au Burundi. Quatre personnes ont encore été tuées dans la nuit à Ngozi. À une semaine des élections législatives, l'Union européenne dénonce l'impasse politique et menace de sanctions ciblées les responsables d'actes de violence et de répression ou ceux qui entraveraient la recherche d'une solution pacifique. Paris annonce son soutien à la MINUSMA. En visite à Bamako, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, annonce des moyens supplémentaires à la mission de l'ONU au Mali ainsi que des militaires de l'opération Barkhane. Pretoria dément tout plan pour aider Omar El-Bechir à quitter le pays. Le gouvernement sud-africain affirme qu'il n'a pas préparé le départ du président soudanais recherché par la CPI de Johannesburg. L'affaire avait fait grand bruit lors du dernier sommet de l'Union africaine.